Bonjour, bienvenue sur un nouveau tuto. Je vais vous montrer comment créer une courbe, avec Blender bien sûr, une courbe qui tourne autour d'une sphère. Il y a différents types, ça s'appelle un loxodrome. Différents types de loxodrome, on peut voir celui-là, ou la spirale part presque à l'infini, vers l'infiniment petit. Et celui-ci, donc moi ce serait un peu plus comme celui-là, que je vais créer, pour essayer de créer cette forme, avec Blender. Alors j'ai trouvé un script Python, un add-on Python sur Blender.org Et donc ici, ça s'appelle curbaye-seus-galore. Et on voit ici qu'on peut créer une spirale, des spirales en courbe, quoi, des curves. Du coup j'ai download le Python, et je l'ai installé. Et donc, voilà, on peut le retrouver ici, file, file, user-preferences, et je tape curse. Et là on voit, curbaye-seus-galore. Donc je l'ai activé. Voilà, à partir de là, donc je vais supprimer ce... Alors j'ai activé mes clés. Pour les raccourcis clavier, qu'on puisse les voir. Donc je supprime ce cube, et là je me mets en vue de face. Et je vais, avec Shift-A, ajouter, donc, une curse, et curvatures-galore. Alors à partir de là, j'ai un menu qui s'affiche. Et je choisis, donc, hélice. Donc ici, moi j'aimerais que les points soient... Enfin, les extrémités des courbes soient au centre. Donc ici, je pense que j'avais mis 1,8, tout à l'heure. Enfin, pour tester. Et en fait, c'est pas évident de recréer la forme. Donc je vais... Voilà, là, on y arrive presque. En jouant sur le départ de l'angle, voilà. Donc si je me mets en vue de dessus... Jouer encore sur le départ, voilà. Et donc, à partir de là, je peux aussi grossir la largeur de la courbe. Et sa hauteur. Jouer sur sa hauteur. Ça, c'est la résolution. Et après, on ajoute des spires, en fait. Voilà. Et à partir de là... Là, il faudrait que je mette 1,25, peut-être. Je me mets en vue de face. 1. 1, ça a l'air pas mal. Donc là, j'ai créé l'hélice. C'est une hélice, en fait, qui suit une sorte de parabole en vue de profil. Et... Donc là, j'ai mis... Très peu de spires, mais je peux en rajouter. Je vais en rajouter... Je vais en rajouter... Je vais en rajouter une... Pas trop non plus. Et la résolution, on voit que... La résolution n'est pas top. Je vais mettre 300. Donc là, j'ai une courbe. Je vais sauvegarder. Voilà. Donc là, je me mets en vue de face. Maintenant, pour moi, ça a l'air pas mal. Je vais... Je vais valider ça. Donc, je vais le dupliquer, le bouger sur un calque différent pour garder la base. Et là, j'ai donc une courbe qui a été créée. Hélice. Voilà. Et ce que j'aimerais, c'est... Donc, qu'elle suive une sphère. Là, on voit que la forme est plutôt conique en bout. Et... Donc, pour qu'elle suive la sphère, j'ajoute ici un mesh UV sphère. Là, je passe en mode édition. Je déplace sur Z de 1. Et... Ça a l'air pas mal. Bien placé. Et j'ajoute ici une subdivision de surface. Niveau 2. Et avec un petit smooth. Voilà. Je sélectionne ensuite la courbe. Alors, il faut que je la retrouve. Elle est là. Et je veux que cette courbe... Je vais faire un shrink wrap. Pour qu'elle suive la sphère. Donc là, on voit que c'est pas très propre. Mais on peut corriger tout ça. En appliquant, du coup, je vais appliquer cette transformation. Et sur cette courbe-là, je peux, avec W, smousser la forme. Donc, Shift R pour incrémenter le smooth. Pour lisser un petit peu cette courbe. Donc après, moi, ce que j'aimerais, c'est dupliquer sur un Z. Pour que il y ait la même courbe. Mais tournée. Donc, j'ai Shift D pour dupliquer. RZ. Et je tourne de 180 degrés. Pour essayer de créer une double hélice. On pourrait même en créer plusieurs. Shift D, RZ, 45. Peut être intéressant. Shift D, RZ, 90. Shift D, RZ, 90. J'aime pas vraiment, en fait. Je vais donc dupliquer RZ, 180. Juste une valeur. Voilà. Ici, pour moi. Donc, on n'est pas pied de poil au centre. Il y a un trou. Alors, je vais ajouter déjà, dans les paramètres des courbes, une épaisseur, en fait, à l'objet. Donc, on voit que la résolution est très faible et qu'elle n'est pas complète. Donc, je rajoute, ici, à 4 points. Et là, ce que je peux faire, c'est augmenter la résolution. Donc, il y a 4, 4, 4, voilà. Et, à partir de là, j'essaie de refermer ce, avec F, les extrémités. Je sélectionne les points. Et je... Hop. Euh, j'ai... Ah, il ne peut pas créer de segment. Je ne sais pas pourquoi. Bon, ben, ce n'est pas cool. Alors, je vais l'émerger. Je ne peux pas non plus. Alors, je pensais qu'on pouvait fermer, mais ça ne marche pas. Ce que je vais faire, c'est que je vais les déplacer à la main. Et pour ceci, je vais les déplacer aussi. Bon, c'est bien. C'est à peu près bon, quoi. Voilà. Donc, maintenant, ce que j'aimerais, c'est cacher cette sphère. Donc, je vais la déplacer sur un calque. Ici, je vais ajouter un plan. Donc, dans quelques deux, je scale. Et je vais commencer à ajouter des matériaux. Alors, j'utilise cycles. J'aime beaucoup ce moteur rendu. Et donc, matériaux. Alors là, je l'appelle ground. Il est un diffuse classique. Et dans le world, je vais utiliser les nœuds et ajouter une environnement de texture. Donc, j'ouvre. Voilà. Je prends une image équilibrée rectangulaire. Et à partir de là, je vais ajouter un matériau à Oloxodon. Que j'ai appelé Loxo. Et ici, j'aimerais qu'en fait, il soit métallique. Donc, je vais ajouter un glossier. Et un deuxième glossier aussi. Que je vais mixer. Alors, pourquoi deux glossiers ? Parce que je veux que, en fait, j'aimerais que le premier glossier prenne une couleur, disons arc-en-ciel, dans le sens du Loxodon. Donc, j'ai trouvé une technique qui est d'ajouter une texture gradient. Et j'ajoute un converteur colorant. A partir de là. Donc là, je vais essayer de spileter l'écran. Je vais passer en 3D View et Camera. Et afficher. Donc là, j'ai une lampe qui est là. Je vais la passer en Area. Et je vais la tourner, comme ça. Je vais mettre une valeur de 10. En Square. Et utiliser une noeud avec un 250 d'éclairage. Voilà. A partir de là, maintenant, je vais... A voir ce que ça donne au rendu. Là, on voit le métal. Alors, moi, j'ai envie de créer des couleurs à cette... Pardon. C'est l'oxodon. Donc, il met un rouge. Ensuite, j'en ajoute un autre. Je vais mettre en jaune. Je vais en ajouter un nouveau. Que je vais mettre d'une couleur verte. Ensuite, j'en ajoute un autre. Couleur... Pardon. Bleu. J'ajoute un nouveau. Couleur bleu foncé. J'en ajoute un nouveau. Couleur violet. Et le dernier, je vais... Voilà. Donc là, si je pose la couleur sur le bleu-ci, on voit qu'il n'y a pas de... Enfin, la couleur ne suit pas l'objet. Donc, je mets la gradient texture ici. Et là, on peut voir que mon objet a pris les couleurs du colorant. Par contre, je diminue ici. Pour avoir un glossier léger. Je vais mettre 0.02. On voit un petit peu de spéculaire ici. Preview. Voilà. Donc là, moi, j'aimerais que la couleur parte du haut vers le bas. Donc, pour ce faire, déjà, je vais placer le curseur au centre. Et poser l'origine au centre. Donc là, si je tourne de 90 degrés, on voit que la... En objet, la teinte, enfin la teinte reste la même. Le gradient reste le même. Donc là, après, peut-être en mode édition, si je tourne suivant Z de... Je vais tourner suivant Z de 90. Voilà. Là, je commence à avoir... La teinte qui suit le luxodromie. Alors, je vais booster un petit peu le rouge. Et ce qui est intéressant de voir, c'est de créer une projection stéréographique. Et donc, avec Blender, je crée ça avec... Je vais rajouter une lampe que je vais scaler. C'est assez sympa de voir comme ça aussi. Et je vais scaler une petite lampe, en fait, que je vais déplacer au-dessus, comme ça. Et donc, cette lampe-là, j'enlève les ombres. Et lui, j'ajoute, donc, une émission. Et je mets, donc, émission chez l'heure. Je cherche, ah oui, tout en bas. Et je le désactive haut à la caméra. Du coup, je vais booster sa puissance à 250. Et là, on commence à voir les ombres de la projection stéréographique. Donc, je vais monter à... Qu'est-ce que je fais ? 450. Un petit smooth. Peut-être le booster... Peut-être que cet éclairage est un peu faible. Donc, si je mets 1 000. 500. Je crée aussi le plan. Je vais placer la caméra au bon endroit. Donc là, je vais faire... En mode caméra, ça me permet de voir ce qui se place ici. Donc, je vais déplacer la caméra. Comme ça. Je vais monter un petit peu autour de la caméra. Voilà. Là, je suis un peu déçu. J'ai l'impression que le... Je vais désactiver de l'autre caméra to view. C'est important de bien le désactiver. J'ai l'impression que l'ombre est un peu faible, en fait. Déjà, la sphère n'est pas... Ah oui. Et le... Je vais l'éclairer plus blanche. Et je vais la booster à 550. Là, on voit mieux. 650. Bien raison. Projection stéréographique. C'est qu'en gros, je place une petite lampe au-dessus de l'oxodrome qui éclaire, après, qui projette les ombres de l'objet sur... Enfin, l'objet pour créer les ombres au sol. Et du coup, c'est intéressant. Donc, si je prends cet objet et que je lui fais une rotation, on voit des ombres qui bougent, quoi. Et la projection stéréographique, c'est assez fou. C'est qu'on part vers l'infini, en fait. Au niveau de ces ombres-là. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Enfin, c'est pas mal. Je vais placer, pour moi, donc, ce plan. Donc, il est bien sur le plan de quelques deux. Je l'avais fait tout à l'heure. Et je vais faire un rendu en base définition pour voir ce que ça donne. J'ai oublié de créer les Render Layers. Donc ici, je vais appeler l'oxodrome et ajouter un Render Layers en ombres. Ici, j'ajoute Shadow et normal. Pareil pour suivre. Et donc, sur mon objectif que lui, et le Loxodrome que lui. F12. Donc là, j'ai l'objet, avec un peu de spéculaire. J'ai oublié de désactiver l'écaustique. Je cherche le Clive Pass. Voilà, no caustique. Et je vais me mettre en full global illumination. Peut-être avec une petite lampe 1.8. Voilà. Et là, je fais rendu. Donc on voit l'objet. Et les ombres. Avec cette teinte de couleur sur le sol. Voilà, maintenant, dans le Render Layers, je utilise les nodes et je l'affiche en Backdrop. Avec Control Shift, j'active, et le clic gauche, j'active le rendu. Enfin, l'image. En Backdrop. Et j'ajoute ici un Alpha Over. Et je duplique celui-là pour, du coup, afficher l'ombre. Voilà. Normalement, je dois pouvoir forcer un petit peu l'ombre. avec, je sais, le colorant, mais je ne suis pas sûr que ça marche. Ici. Il y a une technique de faire un color mix en Multiply. et je force la teinte de noir. Mais bon, ça change le... Ça change... C'est pas mal comme ça. Voilà. Peut-être qu'il faut mélanger avec lui. Je vais jouer sur la teinte. Voilà. Et du coup, là, je mélange les deux. Donc, je les inverse pour bien voir l'objet. Et alors, ça a l'air pas mal. Je souviens. je vais mettre la résolution à 100%. Je travaille en GPU. Je fais Compute. Ça permet de faire des rendus plus rapidement avec Cycles. Je trouve un peu l'objet un peu un peu faible en puissance. Comment dire ? Il n'est pas très clair, en fait. Je vais peut-être retourner la lampe. et la booster à 800. ou alors, je complique cette lampe. Ça change pas grand-chose. avec cette pourrie. Elle est bien blanche. Ou alors, je passe à 5, ici. 1. Non, je vais me pousser à 10 et monter. Je crois que j'ai vu sur un tuto qu'il fallait bien booster l'éclairage d'une arrière avec Cycles. Monté avec carrément 1500. Alors, pourquoi cette valeur ? Je n'en sais rien. Le sol, j'avais mis une diffuse 1.08. Et voilà, on va faire un petit rendu. Puis, ça sera terminé. Intéressant, cette texture gradient qui permet avec une colorampe d'afficher les couleurs qu'on veut. Je peux faire d'autres essais. C'est moins pixelisé que tout à l'heure puisque j'ai désactivé l'écaustique. Et mis un clamp à 1.8. un peu long avec pied de pulé. J'ai mis 200 ou 600. C'est moins pixelisé que tout à l'heure. C'est moins pixelisé que tout à l'heure. C'est moins pixelisé que tout à l'heure. donc une gradient texture et la colorampe. J'ai mélangé un petit glossier. J'ai fait des essais hier avec une émission. En fait, c'est intéressant aussi. Mais bon, ça, j'ai laissé un éclairage. ça s'étue un petit peu là. C'est assez intéressant. Peut-être compositing jouer avec un colorampe ici. Je coche normal, j'ajoute un coloramix et je mélange les deux en multiplié et j'ajoute un vecteur normal. cette technique qui permet de jouer sur l'objet normal. Je duplique celui-là aussi. Shift-D pour dupliquer comme et je mets les ombres on voit un peu le spéculaire de la lampe derrière. Ce n'est pas très grave. on peut dire de plus. Je pense que c'est pas mal. Voilà, un petit compositing rapide. Là, pour le réactiver, je sélectionne lui. Je fais Ctrl-Shift-Click-Gauche et ça met à jour l'objet. Peut-être assembler un peu le sol. Non. C'est bon. On sent bien les ombres comme ça. On sait. Non. Deuxième Il se peut être comme ça là. Oui. Bon, il y a notre éclairage qui vient parasiter les ombres. Celui-là, là. L'ombre ici, quoi. Dommage. Je vais essayer de l'enlever. Enfin bon, voilà quoi, il faudrait que je l'enlève. Mais bon, sinon, voilà comment on crée un loxodrome simple. Avec double courbe. Voilà, ben, j'ai terminé pour ce tuto. Et voilà, ben, à la semaine prochaine. Salut.